Bonjour tout le monde, M. Philippe au micro, on est au pavillon Henri-Beaurassa. Avec les élèves de FMS Groupe 1 et j'ai mon co-animateur M. Karim. Bonjour M. Philippe. Et j'ai deux élèves avec moi, on fait un enregistrement, c'est le deuxième épisode si vous voulez. J'ai Adam puis j'ai Antoine. Bonjour, bonjour, c'est Adam. Allô, il est Antoine. Donc, et ce qu'on fait, c'est qu'on leur a demandé de préparer un sujet de leur choix. Et puis, ils vont nous présenter ça. Puis nous, après ça, on est capable de faire une petite discussion. Donc, les gars, vous avez décidé de... C'est vous qui avez choisi le sujet. Puis vous avez décidé de nous parler de quoi ce matin? L'écran au plane. L'écran au plane. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, j'ai aucune idée. C'est une machine... L'URSS, OK. Elle a été créée pour surpasser la technologie américaine durant les années 80, 90. D'accord. Donc, l'URSS, oui, c'est ça. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Mais tu te dis, surpasser la technologie dans quel domaine exactement? Dans tout, j'imagine. Parce que ce n'était pas spécifique. Ils ont voulu créer juste une machine, genre, pour faire peur aux Américains. OK. Oui. Une machine de guerre. Oui, exactement. Oui, en partant, c'est une technologie militaire. Oui. D'accord. Puis c'est quoi? C'est une arme? Parce que là, on est à la radio. On n'a pas de photo. On n'a pas de vidéo. On est à la radio. Il faut essayer de nous décrire le truc. Juste avec le nom. J'avoue que je ne pourrais pas m'imaginer c'est quoi exactement. Mais c'est une arme. Qu'est-ce que ça fait exactement? En gros, tu vois. En fait, c'est comme un bateau qui vole. OK. Un aéroglisseur? Oui. Comme un aéroglisseur. OK. Puis en fait, ce qu'on a lu, c'était surtout pour transporter des personnes et des armes, de la nourriture, puis un tank, je crois. Donc, transport de troupes, transport de matériel, transport de véhicules. Oui. OK. Puis à part ça, qu'est-ce qui fait que c'est… est-ce que c'est révolutionnaire? Ça l'était pendant un moment, mais il y avait trop de soucis avec l'écran au plein. Du coup, ils étaient obligés d'arrêter le projet. Et c'est ça, le projet avait pris fin 90 et c'est ça. C'était quoi les soucis qu'il y avait? Non seulement qu'il y avait les turbojets, les 8 turbojets en avant de l'avion. Ils n'étaient pas tous en bon état. Ils devaient fréquemment les réparer, les entretenir. Ça prenait trop de travail à entretenir l'écran au plein. OK. Oui. Et puis, l'inventeur est mort à l'âge de 60 ans, je pense. C'est quoi ça, non? C'est Rostislav Evenevitch Alexiv. Oui. Et là, donc, l'URSS travaille là-dessus pendant combien d'années à peu près? C'était pendant une douzaine d'années que l'écran au plein était en service. Ah, parce que, OK, c'est ça. Ça, c'était ma prochaine question dans le fond. C'est que tu dis qu'il a été en service. Ça a fonctionné pendant un bout. Oui, un petit bout de temps. Mais il y avait trop de soucis de... Maintenant, ce n'est pas le bon mot, c'est... Soucis techniques. Oui, puis d'entretien, en fait. Parce que, si tu veux utiliser un véhicule, surtout pour les besoins comme ça... Ça fait que c'était seulement militaire. Oui, c'était militaire. Ce n'était pas au civil. Ce n'était pas l'aviation ou la navire. C'était vraiment militaire. C'était militaire. Donc, il y avait trop de soucis au niveau de l'entretien des véhicules. Oui. C'est ça? Et... Mais je reviens à ce que tu disais au début, je pense, c'était... Il voulait... Parce que c'est un gros véhicule, là, si je comprends. Oui, depuis la taille de bâtiment, pratiquement. Et vous avez dit aussi, c'était pour impressionner un peu. Parce que, bon, si on se remet dans les années... Bon, oui, les années 70-80, bien, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Les deux puissances les plus importantes, c'est vraiment les États-Unis et l'URSS. Et, bon, ce qu'on va appeler la guerre froide, finalement. Et Adam, tu disais, je pense, c'était pour impressionner... Oui, pour faire peur. Pour faire peur aux Américains, comme quoi... Pour leur faire passer un message, pour leur dire comme quoi que c'est eux les plus forts. Oui. Et tous les moyens étaient bons pour faire ça. Oui. C'est fou, quand même. Ça a toujours été une grosse compétition entre l'URSS et les États-Unis. Que ce soit la première personne en espace qui est russe ou soviétique, ou bien la première personne sur la Lune qui est américaine. Oui, oui. Ça a toujours été un combat. Oui. Donc, j'imagine que... Oui, c'était une lutte au niveau technologique. Exact. Et au niveau militaire. Oui. Et puis là, vous dites éventuellement, ça a été abandonné comme projet. Est-ce qu'il y a eu des accidents, des explosions, des morts? Non, il n'y en a jamais eu. On n'a pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé qu'il y avait eu de tragédie? Parce que, tu sais, je fais le parallèle avec... Je ne sais pas si vous voyez les ballons dirigeables. Ce qu'on appelait les zéplins. Au début du 20e siècle, donc au début des années 1900, il y avait eu des... C'était gonflé à l'hélium ou... En tout cas, c'était... Non. C'était gonflé avec un gaz inflammable. Puis on a les images, à un moment donné, d'un ballon comme ça qui explose. Et puis là, il y a des gens à l'intérieur, il y a des gens qui regardaient. Puis bon, il y a eu des décès, il y a eu des blessés. Donc, il n'y a pas eu de tragédie associée à ce véhicule-là. Non. En tout cas, on n'a pas trouvé d'accident aussi. Dans vos recherches, vous n'en avez pas trouvé. Non, on n'en a pas trouvé. Est-ce qu'il existe encore des modèles non pas fonctionnels, mais est-ce qu'ils ont gardé en Russie des exemplaires? Oui. Récemment, je pense qu'ils en avaient remorqué un, non? Oui. Près d'une côte. Je ne me rappelle plus, c'est où exactement. Mais là, quand il n'est pas en service, est-ce que c'est dans l'eau ou c'est sur terre? C'est sur terre. Donc, ça atterrit sur terre. Oui. On peut dire. Ça flotte sur l'eau, mais ça glisse sur la terre. Si je ne me trompe pas, vous avez mentionné que c'était l'effet de sol. Oui, l'effet de sol. Exactement. C'est quoi exactement l'effet de sol? En gros, je vais prendre l'exemple. En fait, vous voyez l'écran au pli, lui, il avait 8 sur budget, n'est-ce pas? Et bien, il avait des ailes. Et puis, en dessous, où est-ce que l'air passait, où est-ce que l'air des 8 sur budget passait, c'était en dessous des ailes. Du coup, ça crée un sort de coussin en dessous de l'avion. Et puis, ça le faisait flotter. Et c'était amphibie, aussi bien au-dessus d'un cours d'eau que de la terre. On peut dire que c'est un hydravion. Hydravion ou, on a dit tantôt, c'est un aéroglisseur. Et dernière question. Dernière question, mais deux sous-questions. Où est-ce que vous en avez entendu parler de cette invention-là? Moi, j'en ai entendu parler grâce à Adam. Parce que moi, en fait, j'étais, pendant un moment, j'étais passionné par la technologie, l'URSS, surtout l'URSS. Ah oui, mon Dieu. Et puis, du coup, j'ai voulu faire des recherches un peu plus de ce qu'ils avaient fait et je suis tombé sur l'écran au pli. T'es tombé là-dessus, oui. Et du coup, j'ai regardé des vidéos, des documentaires. Ça m'a vraiment intéressé. Donc, il y a de la documentation disponible sur Internet à ce sujet-là? J'ai vu juste une seule vidéo pour le moment, mais après, j'ai fait des recherches. Et donc, ma deuxième partie de question. Qu'est-ce qui fait que c'est si intéressant comme sujet? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de t'impliquer dans cette recherche-là? Mais c'est l'inspiration, je ne sais pas. Quand j'ai appris comme quoi que l'URSS avait fait des machines comme ça, je me suis dit « wow, ok ». Ce n'est pas juste les Américains qui avaient fait des machines comme ça. Je me disais aussi… Non, tout ce qu'un camp, un pays faisait, l'autre essayait de le faire en plus gros, en mieux. Donc, c'était vraiment une guerre au niveau technologique. Oui, et j'avais juste envie de continuer à rechercher et voir si ça se rendait jusqu'à où, cette affaire des crânes au plein. Pour s'apercevoir qu'à un moment donné, il abandonne le projet quand même. Oui. Après la mort de l'inventeur, ça s'est arrêté dix ans après. Oui, c'était porté par ce monsieur-là, cet inventeur-là. On n'avait pas créé juste un modèle d'écran au plein. Il y avait l'écran au plein Classe Lune, KM. Et il y en avait, je pense, quatre autres, mais je ne me rappelle plus. Il y en a en fait plusieurs. Plusieurs versions de la même idée, mais… Le KM était plus gros que l'écran au plein. Non, non. Le KM était plus gros que le Classe Lune, mais il n'était pas armé. Il y avait une différence. Il y avait des armes montées sur… Le Classe Lune, oui. Il y avait deux tourelles, puis ils pouvaient prendre six missiles. Ah oui, quand même. Ils ne pouvaient pas classer les missiles parce que… Oui, mais ils n'ont pas trouvé de classement vraiment pour les missiles. OK. Parce que le missile, en fait, tu pouvais même le changer comme pour un missile nucléaire ou pour autre. Oui, 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 tout à fait. Oui. Eh bien. Mais il y avait quand même des différences entre le KM et puis le Classe Lune, parce que le KM, lui, il avait deux turbojets vers l'arrière. Du coup, les huit turbojets, il les éteignait. Et juste les deux turbojets arrière pouvaient faire avancer tout l'avion. Mais ça s'en allait dans une seule direction, cette histoire-là. Non, non. Tu pouvais… Mais oui, non, mais au sens où… Parce que l'aéroglissant, lui, il peut… Il peut s'en aller de côté. Il peut reculer. Il avait des ailes… Il avait des… Comment ça s'appelle? Des ailes en arrière. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est comme un avion, mais qui vole à ras du sol. Oui, exact. Il y avait aussi d'autres problèmes. Ah oui, il y avait d'autres problèmes aussi avec les crânes au plan. C'est qu'aussi, un de ses plus gros défauts, c'était difficile pour lui d'esquiver ses obstacles. Ah oui, oui, oui. C'était très difficile pour lui. Puis est-ce que c'était rapide comme véhicule? Oui. Oui, sa vitesse maximum, c'était 500 km à l'heure. Ah oui, quand même. Mais sa vitesse de croisière, c'était 450. Oui. OK. Pour ne pas faire exploser les engins, bien sûr. En fait, non, il pouvait même plus aller jusqu'à 500, bien, 550. Mais vitesse de croisière, en moyenne, il pouvait aller à 450. Exact. Avec tout le matériel et tous les zones à l'intérieur du véhicule. C'est vraiment intéressant. Wow. OK. Puis en plus, vous avez choisi, tu sais, l'URSS pendant la guerre froide, c'est probablement le moment où leur technologie et leurs avancements ont été le plus effervescents. Ils ont produit beaucoup. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas tenu le cours du temps. Oui. Mais, mais, ça, je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Et c'est super, super intéressant. Hey, merci les gars. Ça, tu vois, ça passe très rapidement. Quand on a un bon sujet, qu'on le maîtrise un peu, on est capable d'avoir des belles discussions. Je veux vous remercier, Adam, Antoine. Il n'y a pas de quoi. Du sérieux avec lequel vous avez relevé le défi. Merci. Merci à Karim aussi, mon co-animateur. Merci, M. Philippe. Puis, sur ça, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501